Vous rêvez d'enregistrer des voix-off qui sonnent aussi pro que la mienne, mais sans casser votre tirelire pour acheter un micro onéreux ? Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire avec votre téléphone portable, en Bluetooth et directement dans la timeline de première, comme je suis en train de le faire en ce moment même. Comme vous allez enregistrer depuis chez vous, il va vous falloir quelques notions sur le son pour réussir vos enregistrements. Kevin, c'est à toi ! Salut à tous ! Alors voilà comment charge-pache. Quand vous faites votre voix-off, votre voix part de votre bouche et frappe la capsule du micro. Malheureusement, une partie du son frappe aussi le mur en face de vous et revient vers le micro avec un léger délai. D'où l'importance d'avoir un micro qui ne prend le son que dans une seule direction. Mais ce n'est pas suffisant, car le son continue sa courge et finit par frapper le mur qui se trouve derrière vous et revient face au micro. C'est pour chat que vous avez de l'écho dans vos enregistrements. Plus la surface sur laquelle le son rebondit est dure, plus vous aurez de l'écho. Évitez donc de vous enregistrer dans votre châle de bain. Pensez aussi à lécher... Ah, pardon. Excusez-moi. Oh, je vais reprendre à partir de là. Vous pouvez poser un revêtement acoustique sur vos murs donc, mais cette solution est onéreuse et vous voudrez sans doute essayer de faire des économies. Vous n'avez pas les moyens de vous acheter un traitement acoustique onéreux. Pensez... Couette ! En plus de transformer vos enregistrements de voix off en œuvres d'art sonore, elle peut faire bien plus. Réduction du bruit de fond, qualité sonore époustouflante. Couette ! Insonorisation totale, protection balistique, bouclier anti-radiation nucléaire. Couette ! Anti-gravité intégrée et communication avec les extraterrestres. Couette ! Ouais, vous pouvez donc vous enregistrer sous votre couette pour casser la réverbe. Mais il existe aussi des solutions numériques. Nous reviendrons là-dessus un peu plus tard dans la vidéo. Bien, maintenant la question à 1 million. Comment transformer votre téléphone en micro sans fil pour Première Pro ? Je vais appeler un ami. Ici Snake. Non, je déconne. Cyril, comment ça va Amman ? Ça va gros. Dis-moi, tu saurais pas comment on fait pour transformer un mobile en micro pour Première Pro ? Facile. Tout d'abord, il faut télécharger Womike et l'installer dans ton téléphone et dans ton ordi. Ensuite, tu vas appairer les deux appareils en Bluetooth. Maintenant, tu vas paramétrer Womike en Bluetooth sur les deux appareils. Tu actives le serveur. Et voilà, tu viens de transformer ton téléphone en micro. Et pour casser la réverbe ? Tu as une idée ? J'enregistre dans ma cave. Eh bien, on pourrait faire une captation proactive de signal audio émis par le microphone, immédiatement suivie d'une intervention algorithme sophistique visant à éliminer de manière dynamique tout effet des coins désirables et les perturbations acoustiques parasites en temps réel. Ce signal désormais affranchi de ces altérations indésirables de rétachemis. Oh non, mais c'est pas vrai ! Rol carnage. Mais il est méga relou ! C'est lourd ! Pour atteindre un résultat de qualité satisfaisante. Cyril ? Allô ? Il m'a raccroché au nez. Otacon, tu t'es fait raccrocher au nez, toi aussi. Ouais, j'ai bien l'impression. Boss, je crois bien que j'ai une nouvelle recrue. Salut à tous ! Maintenant que nous voilà tous réunis, je vais vous faire part de mon plan machiavélique pour conquérir le monde. Enregistrer avec son téléphone, c'est bien, mais vous allez vite vous rendre compte qu'il manque quelque chose d'essentiel. L'antipop. Pas besoin de vous jeter sur la boutique Amazon, on va en fabriquer un de fortune avec un mouchoir en papier. Ça va vous permettre de protéger la capsule de votre micro déplosive. Et plus loin dans la vidéo, je vous montrerai comment orienter votre téléphone pour être certain d'avoir une prise de son parfaite. On est prêt. On va commencer par paramétrer première pour qu'il utilise bien votre mobile comme source d'enregistrement avant de faire un premier essai. N'oubliez pas d'activer une piste en enregistrement. Allez, on y va. Quoi ? Tu l'oses l'enregistrement avec un raccourci clavier ? Ouais, mais c'est trop bien ! Réveillez-vous les gens là. Dans un logiciel de montage, on peut mettre un raccourci clavier pour absolument tout. Je reprends, on coupe la musique et on lance l'enregistrement. Première chose importante, mettez le téléphone micro face à vous à un angle de 45 degrés. C'est pour éviter l'éplosive. Mais comment tu fais pour avoir un timbre de voix si agréable ? C'est trop bien ! En fait, j'ai une technique secrète. Comme vous pouvez l'entendre, je ne parle pas naturellement lorsque je fais une voix off. Je joue à faire une voix off. Pendant un enregistrement, je parle plus lentement que dans la vraie vie. Ça aide à mieux articuler. Ça évite de bafouiller. Parler lentement et bas donne un sentiment de proximité. Ouais, mais toi, tu as une voix, tu as vu, c'est pas pareil, c'est plus facile pour toi. Eh bien, sachez que la voix n'a aucune importance. Toutes les voix conviennent. La seule chose importante, c'est la maîtrise. Et la maîtrise vient de l'expérience. Plus vous vous exercerez, et plus vous serez capable de jouer avec votre voix et de faire des choses différentes. Moi, par exemple, je suis capable de faire 4 types de voix différentes. Fermez les yeux, vous entendrez mieux. La voix informationnelle, elle me sert à parler directement au spectateur sur un ton agréable et enjoué. Je veille à articuler un peu mieux qu'à l'accoutumée, et surtout, je mets du sourire dans ma voix. Écoutez attentivement. Si je souris en parlant, vous entendez mon sourire. La voix de bande-annonce, c'est ma voix sévèrement burnée. Ici, il faut que ça claque. Les phrases sont courtes, je soigne les intonations de chaque syllabe en veillant à exagérer mes fins de phrases, et je veille à dramatiser au maximum la phrase de fin. Effet garanti ! La voix du documentaire. Ici, le but est de parler au cœur du spectateur. Ça sent vachement bon. C'est la voix la plus chaleureuse. J'essaye de donner le sentiment que je vous parle au creux de l'oreille. C'est des noisettes ? Je vais chercher profondément dans les basses, en parlant moins fort. Je vous emmène en voyage. C'est des noisettes. J'imagine que je suis Jean Rochefort. Je peux goûter des noisettes. Cyril, tes actions n'ont pas échappé à notre vigilance. Qu'est-ce qui se passe encore ? Depuis de nombreux mois, malgré nos... Colonel ? Non, non, pas du tout. Otak, Bill, le modificateur. Ah, oui, j'avais oublié. Otakon. Et voilà. Malgré nos avertissements répétés, au jour d'aujourd'hui. On voit off, le niveau de langue, c'est important. Vous devez parler dans un français parfait. Veillez à éviter les phrases du genre au jour d'aujourd'hui, car non, ce n'est pas du bon français. Pour résumer, aujourd'hui est déjà un pléonasme. Alors imaginez, au jour d'aujourd'hui. Revenons à nos moutons. Maintenant qu'on a une prise de voix correcte, on va la traiter pour qu'elle sonne un peu plus studio. Je vous conseille d'enregistrer et de nettoyer votre piste voix dans une timeline à part et à insérer ensuite votre voix off nettoyée dans votre timeline principale. Pendant le nettoyage, je veille à retirer les bruits de bouche et de respiration ainsi que les prises ratées. De temps en temps, il y aura un défaut d'élocution dans votre meilleure prise et vous ne vous en rendrez compte que dans cette phase. N'hésitez pas à aller chercher un bout de phrase dans une autre prise et à vous faire une prise de rêve en mélangeant les deux. Et si ça ne va vraiment pas, enregistrez-la à nouveau en entier. Ne soyez pas fainéant. On va maintenant mettre notre voix dans la timeline principale, dans sa piste dédiée et on va développer les filtres de pistes dans la fenêtre mixage. Je vais un peu vite sur cette étape, mais si vous êtes perdus, n'hésitez pas à jeter un oeil à mon tuto sur le mixage dont le lien s'affiche en haut de votre écran. On va ajouter un equaliseur paramétrique et on va aller chercher le preset exhausteur vocal. Si vous trouvez que ça rend votre voix trop aiguë, vous pouvez corriger cela en baissant les aigus juste ici. Enfin, on ajoute l'effet dynamique. Ça va nous permettre de mettre un limiteur à moins 3 dB pour empêcher que la voix puisse saturer. J'entends certains d'entre vous me dire « Mais tu n'utilises pas la fenêtre audio essentielle ? » C'est super pratique pourtant ! Eh bien, figurez-vous que j'ai l'habitude de tout faire à la mano, et donc je regarde à peine ce qu'il y a de… Tiens, c'est quoi ça ? Suppression des bruits de fond et de l'écho ? Ouah, c'est bon ça ! Je vais pouvoir enlever l'écho easy ? Comment ça tombe bien ? Bon, je vais faire comme si je le savais déjà. Ils ne vont rien voir. Et donc, comme je le disais, il existe maintenant, grâce à l'AI, des solutions pour enlever la reverb et les bruits parasites d'un simple battement de cils. Je vous montre comment ça marche. Vous sélectionnez votre clip audio. Dans la fenêtre audio essentielle, vous cliquez sur Dialogue, puis sur Accentuer. Et maintenant, laissez faire la magie. L'IA va scanner votre piste audio et faire le travail toute seule. Veillez quand même à réduire le taux de correction appliquée, ça vous évitera de vous retrouver avec une voix de robot. Il y a enfin une dernière option, mais celle-ci est payante. Il s'agit de Clear, un plugin VST qui vient de sortir. Je vous ai préparé un tuto juste ici pour vous montrer comment l'installer et le paramétrer pour qu'il fonctionne dans Première Pro. Et vous allez voir, il est mortel. Par contre, si vous avez suivi jusqu'à maintenant tous les conseils que je vous ai donnés, vous n'aurez quasiment pas besoin de ce genre d'artifice parce que... On a repris la main. Ok. Avec un mépris déconcertant, tu réponds faussement l'idée que le montage est un métier qui nécessite des compétences qui peuvent être apprises. En agissant ainsi, tu mets en péril le plan commercial de la Scamed. Devenir millionnaire tout en étant incompétent. Cesse tes activités et soumets-toi aux applications de montage automatisées propulsées par l'intelligence artificielle qui condamneront tous les monteurs au chômage. Sache que nous observons tout, que nous n'oublierons pas et que nous ne sommes pas chiants. Nous sommes à Dubaï. Nous sommes presque millionnaires. Nous sommes les Anonis... de la Scamed.